C'est ma première saison que j'ai joint de Lightning, je suis directeur aux opérations hockey. C'est-à-dire que la plupart des choses que le directeur général, Julien Brisebois, fait, je le seconde dans ça, que ce soit beaucoup sur le côté budget de notre équipe, autant côté hockey que le budget opérationnel de l'équipe, que ce soit les négociations de contrat, que ce soit le plafond salarial, j'occupe beaucoup du plafond salarial, les échanges, on parle de joueurs, on a un très gros staff, on a de bonnes personnes avec nous, puis peu importe quand Julien a les choses à discuter ou qu'on a des rencontres avec notre staff, mais j'en fais partie, donc la plupart des choses auxquelles il touche, je le fais avec lui. Oui, la dernière fois, je fais partie du comité de négociation pour l'association des joueurs, puis là, je suis rendu de l'autre côté, mais ça a été une expérience incroyable. Une des raisons que je l'ai faite dans le temps aussi, c'est que j'ai eu ma carrière à tirer à sa fin, puis je voulais rester dans le hockey, ça m'a pris six ans à revenir dans le hockey, j'ai travaillé dans un autre domaine avant, mais au moins, je comprends, puis ça m'a permis de comprendre les deux côtés de la médaille. Oui, les joueurs avaient des demandes, les propriétaires en avaient, mais tu comprends qu'il y a des enjeux des deux côtés, les deux côtés ont des challenges, puis c'est de trouver une entente qui satisfait les deux. Puis de ce côté-ci, je pense que, du côté des règles administratives, du côté opération hockey, je pense que, écoute, j'avais un rafraîchissement à faire quand même, parce que c'est une convention collective de 500 pages, mais je pense que je suis quand même assez bien au courant de comment ça fonctionne, donc ça, ça m'a aidé énormément dans la job que j'ai présentement, le fait d'avoir fait partie du comité de négociation. Écoute, j'ai tout le temps aimé dans le hockey, puis j'ai tout le temps aimé le côté affaire, donc pour moi, je suis capable de jumeler les deux dans ce rôle-là. Écoute, ce qui est différent, c'est que tu ne joues pas, puis ce que je dirais, je n'ai pas eu le plus de misère, mais qui était le plus challenging pour moi au début, c'était la relation avec les joueurs. Alors, tu sais, j'ai été habitué pendant 12 ans comme joueur, tu arrives, puis les joueurs sont tes amis, puis tu te mets à parler avec eux, mais là, il faut garder quand même une... Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on ne leur parle pas, on leur parle à tous les jours, mais c'est une relation différente, que toi, tu n'es pas un coéquipier, tu es du côté management, donc il faut faire attention à ce côté-là, puis je pense que je m'ajuste de ce côté-là. Du coup, il y a des joueurs contre qui j'ai joué. Tu sais, dans l'équipe, il n'y en a pas avec qui j'ai joué, mais il y en a encore plusieurs dans la Ligue nationale. Il y a des joueurs contre qui j'ai joué, donc il faut juste garder une petite distance, mais à part ça, oui, voyager avec l'équipe, c'est le fun, mais tu sais, j'essaie aussi de timer mes voyages pour pouvoir être présent pour mes enfants, que ce soit leur hockey, puis tu sais, à un moment donné, je reste un père de famille, puis un mari, je veux être à la maison aussi. Donc, on s'ajuste avec ça, puis une belle flexibilité d'horaire de ce côté-là, tu sais, s'il y a quelque chose d'urgent à quelque part, tu sais, oui, je suis l'équipe, mais si j'ai besoin d'être ailleurs, je peux être ailleurs aussi.